Salut à tous c'est Zizitex, dans cette vidéo je vais vous montrer toutes les nouveautés qui arriveront dans la mise à jour qui arrive normalement aujourd'hui, pour l'heure, pour le moment on ne sait pas, mais en tout cas voilà, cette vidéo arrivera à midi, du coup la mise à jour n'est pas encore sortie, enfin je pense pas, mais vous allez voir qu'il y a des choses plutôt intéressantes vu que à l'heure où je fais la vidéo on est tout simplement mercredi. Alors, déjà on aura tout simplement une nouvelle mise à jour pour, entre guillemets, fêter la Saint Valentin qui aura lieu le 14 février dans une semaine, donc ça c'est plutôt cool, on aura énormément de choses, de nouveautés, de nouveaux skins, de nouvelles armes, vous allez voir que c'est plutôt intéressant, et aussi des corrections de bugs qui sont toujours présents sur Fortnite. Donc, déjà je vous montre les skins, voilà un petit peu les nouveaux skins qui arriveront tout simplement dans la boutique, bien évidemment vous avez l'habitude maintenant, soit vous les achetez, soit vous les achetez pas, c'est comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé, ça ne change en rien le jeu, c'est juste pour les personnes qui ont envie de mettre des sous et avoir des skins un peu plus stylés que celui de base. Franchement, ils sont plutôt pas mal, moi j'ai une petite préférence pour l'ourson rose, je sais pas trop ce que c'est. Ensuite, on aura tout simplement une nouvelle arme qui était l'arme furtive, alors c'est pas du tout une arme silenceuse comme j'ai pu vous le dire, mais c'est tout simplement une arbalète qui débarque sur Fortnite. Donc la flèche de Cupidon a frappé Fortnite Battle Royale qui propose des skins inspirés pour la Saint-Valentin, et là ils nous disent que l'arbalète est la toute nouvelle arme à faire son entrée dans Fortnite Battle Royale, la chasse discrète est ouverte. Alors, selon certaines rumeurs, elle aurait des balles illimitées, ça c'est à voir tout simplement demain quand elle sortira, mais ça c'est vraiment selon les rumeurs qui tournent autour de cette arme, mais voilà, elle a l'air vraiment sympa, ça va changer entre guillemets la manière de jouer une arbalète, je pense que ça va être assez compliqué. Ils ont mis un petit viseur qui est plutôt sympa, mais franchement elle est belle, hâte de voir ce que ça donne, hâte de tester ça. Alors, ensuite, ils ont mis des nouvelles choses, le mode temporeur épreuve de tir numéro 1 est désormais jouable uniquement en solo, donc on peut jouer en solo. Moi, je ne sais pas, ce mode, il n'ajoute pas beaucoup de nouveautés je trouve personnellement. Ensuite, on a les tirs dans la tête, des fusils à pompe infligent désormais 200 de dégâts au lieu de 150%, c'est à dire que vous faites un headshot avec un fusil à pompe, vous infligez 200% de dégâts, alors qu'avant on influençait tout simplement 150%. Ensuite, le fusil d'assoie à lunettes est désormais précis à 100% lorsque vous utilisez le zoom, donc voilà, c'est l'arme qui, moi personnellement, je n'aime pas trop, mais maintenant, normalement, elle a une précision de 100%, donc normalement, si vous êtes sur l'ennemi, vous le touchez. Et le fusil d'assoie à lunettes n'a plus de réduction des dégâts sur la distance, ça c'est plutôt intéressant, vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Ensuite, vous avez quelques bugs plutôt techniques, on va dire, c'est plus des bugs de la map et tout, donc pour l'arbalète, ils nous disent que cette arme tire des carreaux, il s'agit d'un type de munitions illimitées trouvable dans le monde ou dans les coffres, voilà, donc comme ils le disent là, des munitions illimitées, donc on va voir ce que ça donne, bien évidemment, donnez-moi votre avis tout simplement dans les commentaires, ça m'intéresse de voir, moi je suis vraiment hypé par l'arbalète, en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la bombarde de like, à la partager et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, moi je te remercie d'avoir regardé, et je te dis à la prochaine, ciao tout le monde.